Dans le fond, la maudite, la bière du Nébrou, c'est basé sur la légende de la chasse-galerie. Puis là, moi, je me suis fait ma propre histoire de la chasse-galerie. Les gars voulaient aller voir leurs femmes au village faire le party avec eux autres, parce que c'était le jour de l'an, toute l'équipe. Fait que là, ils se sont dit, comment on va faire? On va faire un pack avec le diable. Fait que là, ils ont appelé le diable. Puis là, ils disent, on aurait besoin d'un moyen de transport pour se rendre au village. Fait que là, le diable, ils disent, pas de problème, je vais faire voler votre canot. La seule affaire que je vous demande, c'est rentrer avant 6h le matin, accrochez pas de clocher, puis dites pas de jurons à bord de canot. Fait que là, les gars, ils partent, ils s'envolent dans le canot, pas de problème. Puis là, ils s'envolent, puis ils disent, ben, 6h le matin, c'est ben trop de bonheur. Nous autres, on aime ça faire le party plus tard. Puis tout, on va, hey, on texte le diable, on lui demande, peut-tu rentrer à 7h? Fait que là, ils textent le diable, puis là, le diable, il est en beau fusil. Parce que j'avais dit, call in, arrivé, arrivé avant 6h le matin, pas de clocher, je veux rien. Fait que là, c'est lui qui se ramasse à dire plein de jurons. Puis là, les gars dans le canot, ça se mord, puis ça rit, puis ça rit. Puis là, ils ont pas vu le clocher, puis ils ont rentré dedans. Ils se sont crachés juste avant le village. Vraiment, ils se sont jamais rendus. Puis là, c'est depuis ce temps-là qu'on peut plus texter en canot. Sous-titrage ST' 501